Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au huitième jour de la novenne de préparation à la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Hier, justement, nous avons parlé de nous consacrer personnellement, enfin la consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus, et la consécration en famille au Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons vu la valeur et l'importance d'avoir le Cœur de Jésus-Christ dans notre maison, au milieu de notre famille. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un acte de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui est justement l'heure sainte. Et c'est un moment de prière, mais un moment de prière que peut-être nous ne connaissons pas trop bien. Et surtout, c'est un acte de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus que le Christ lui-même a demandé à Marguerite Marie. L'heure sainte consiste à passer, dans la nuit du jeudi au premier vendredi de chaque mois, une heure de prière unie au Christ dans le début de sa Passion, c'est-à-dire au Jardin des Oliviers, le commencement de l'agonie de notre Seigneur. Donc, la nuit du jeudi au premier vendredi de chaque mois. Et Sainte Marguerite Marie rapporte qu'après lui avoir demandé le Seigneur de communier tous les premiers vendredis de chaque mois, à une époque où presque on ne communiait plus, comme nous l'avons vu lors des promesses, lorsque nous avons parlé des promesses, Eh bien, Jésus lui dit, après donc lui avoir demandé de faire la communion le premier vendredi, va lui dire, « Toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette tristesse mortelle que j'ai bien voulu souffrir au Jardin des Oliviers. Pour m'accompagner dans cette humble prière que je présenterai alors à mon Père, parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre onze heures et minuit pour te prosterner pendant une heure avec moi, pour adoucir en quelque façon l'abertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller une heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. » Voilà les paroles de Jésus-Christ à Sainte-Marguerite-Marie. En fait, nous connaissons bien les textes bibliques, au moment de l'agonie, lorsque Jésus revient chez Pierre, Jacques et Jean pour leur dire, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi ? » « Priez parce que l'esprit est prêt mais la chair est faible. » Voilà, donc, et Jésus-Christ, il fait ses allers-retours bien trois fois au moment de l'agonie, et les trois fois qu'il revienne chez ses disciples, il les trouve toujours endormis. Donc, en quelque sorte, cette demande de Notre Seigneur à Marguerite-Marie, c'est une reparation, pour ainsi dire, continuelle de cette faiblesse des apôtres, le jour de son agonie, le jeudi soir, le jeudi saint, le soir. Nulle part, Jésus ne demande à d'autres que Sainte-Marguerite-Marie de s'associer à cette prière. Mais, rapidement, les chrétiens ont eu la conviction que le désir de Jésus s'étendait à eux aussi. Et l'été, donc, cette heure sainte, était encouragée par l'Église. Et le pape Pionze, dans son encyclique de la rédemption miséricordieuse, reconnaîtra que l'heure sainte repend au désir de Jésus comme une pratique d'amour, des compassions et de reparations. Alors, je souligne ces trois mots, une pratique d'amour, des compassions et de reparations. Donc, le fait de s'élever à 11 heures ou bien de prier, si on n'est pas encore couché, donc de prier dès 11 heures à minuit du jeudi soir, enfin, le jeudi soir, ou la nuit du jeudi soir au vendredi, eh bien, c'est donc un acte d'amour. Ensuite, c'est pour compatir le cœur de Jésus qui souffre. Finalement, c'est une heure pour reparer la faiblesse des apôtres le jour de l'agonie de notre Seigneur. Et sachez que les moments les plus durs de la passion du Christ ne furent pas les couronnements d'épines ou la flagellation ou la crucifixion en tant qu'est-elle. Les moments les plus difficiles et les plus durs, la tentation la plus forte de Jésus, la souffrance la plus profonde de Jésus, ce fut justement dans le jardin des Oliviers, les moments de l'agonie, parce que c'est les moments où Jésus voit clairement tous les péchés de tous les hommes, passés, présents et futurs, qu'il devait porter sur lui, sur ses épaules. Il voit également toutes les souffrances qu'il doit affronter dans quelques temps. Et il voit également la faiblesse des apôtres qui vont l'abandonner complètement. Donc, il voit tout. Il voit aussi la souffrance de sa mère. Il commence à sentir cet abandon de Dieu, l'abandon sensible de Dieu. Donc, c'est les moments les plus durs de la vie de Jésus-Christ. Parce que là, les souffrances ont fait vraiment, ont montré le poids et ont marqué, ont comprimé le cœur de Jésus. Et pour cela, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » une expression unique de notre Seigneur racontée par les Évangiles. Eh bien, c'est pour ça, alors que, comme le pape le dit, c'est une pratique d'amour, de compassion et de repération parce qu'il se retrouvait tout seul à ce moment-là où il souffrait le plus. Le pape, donc, affirme dans son encyclique « Si l'angoisse de Jésus à Gethsémanie est si forte, c'est qu'il perçoit que son sacrifice d'amour ne rencontrerait qu'indifférence et revolte de la part des teintes d'êtres humains. » Dans cette heure, c'est la tentation la plus rédoutable, l'assaut ultime de l'ennemi. Faire croire à Jésus que son oblation serait inutile. C'est ce qui s'est passé à Gethsémanie. Dans la solitude amère du jardin des Oliviers, le Seigneur, broyé par la souffrance, vit les paroles du psalmiste. « J'espérais la compassion, mais inutilement. » Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Voilà donc, il s'agit en quelque façon de consoler le cœur de Jésus en partageant l'angoisse de la solitude traversée à cette occasion, alors qu'il se profile les drames de sa passion et de sa crucifixion. Attention, il ne s'agit pas simplement d'un ton de prière personnel. Ce n'est pas non plus un ton de prière du chapelet Il s'agit d'une prière structurée autour de la méditation du mystère de l'agonie du Christ. C'est pour ça que c'est un acte de dévotion très particulier. Je ne peux pas non plus prier le chemin des croix ou faire d'autres prières. Non, non, c'est l'heure sainte. C'est pour accompagner le Seigneur au moment de son agonie au jardin des Oliviers. Donc, il s'agit d'une prière structurée autour de la méditation du mystère de l'agonie du Christ de sorte que nous soyons présents de cœur là même où les apôtres, accablés de fatigue, n'ont plus trouvé la force de veiller une heure avec lui. C'est ça. Notre rôle, c'est de remplacer les apôtres et c'est extraordinaire cela parce qu'en fait, nous allons pouvoir remplacer les apôtres, c'est-à-dire consoler le Christ dans sa souffrance. Là où l'heure sainte est vécue en paroisse ou dans une communauté ou même là où les saints sacréments sont exposés, mais également l'heure sainte peut aussi être vécue en famille ou finalement très personnellement dans ma chambre. On pourrait par exemple la découper en trois ou quatre passages entre lesquels on peut faire quinze à vingt minutes de méditation, de méditation personnelle et silencieuse. On peut éventuellement aussi prendre un chant pour prier à chaque intervalle et surtout des chants qui puissent accompagner les moments de la passion. Et bon, et s'il y a dans quelques endroits le saint sacrément est exposé, il y a donc aussi la bénédiction avec les saints sacréments. Sinon, on peut terminer cette heure d'heure sainte avec une prière à la très sainte Vierge Marie. Le Seigneur dit encore à sainte Marguerite Marie « En réponse à mon impressément à leur faire du bien, les hommes n'ont que froideur et rebus. Toi du moins, console-moi en suppléant à leur ingratitude. Tu communieras tous les premiers vendredis du mois et toutes les nuits du jeudi au vendredi je te ferai participer à cette tristesse si mortelle que j'ai voulu porter au jardin des oliviers. » Voilà. Donc, soyons alors convaincus de ce rôle que nous avons de consoler les seigneurs et soyons heureux également de pouvoir participer à cette consolation du cœur du Christ qui souffre pour nous. Je trouve que c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Et donc, nous, nous sommes appelés à accompagner les seigneurs qui souffrent au jardin des oliviers. Les seigneurs vont nous communiquer peut-être cette tristesse et nous allons la sentir en nous, expérimenter en nous. Eh bien, soyez heureux parce que vous pouvez soulager ne soit qu'un petit moment la mère passion de Jésus-Christ. Terminons avec quelques litanies où c'est que le cœur de Jésus. Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, broyé à cause de nos crimes, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, délice de tous les saints, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur, rendez notre cœur semblable au vôtre. Prions. Dieu Tout-Puissant, éternel, considérez le cœur de votre Fils bien-aimé, ainsi que le louange, les satisfactions qu'il vous a offertes au nom des pécheurs. À ceux qui en pleurent votre miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.